Bonjour à tous, bienvenue dans Partage&Co, votre webzine économique. Aujourd'hui, quand on pense à la technologie spatiale, on pense souvent à Cap Canaveral, Arianespace ou à Houston, et aujourd'hui il en est tout autre puisqu'on va rester en Estone avec la société Exotrail, une start-up qui est basée sur les hautes technologies et sur le développement de produits dans le domaine spatial. Un temps va être consacré bien sûr à l'activité de l'entreprise, mais aussi à la création d'entreprise avec justement les projets de développement et les projets qui ont pu permettre justement à cette société ce qu'on peut appeler une mise sur un bruit. C'est parti ! Alors Exotrail, on est une entreprise qui développe des solutions de mobilité pour adresser le marché des petits satellites en orbite basse. C'est permettre aux satellites, aux petits satellites, de pouvoir bouger de façon la plus autonome possible après qu'ils aient été envoyés dans l'espace. Le projet a démarré en 2015 et la société a officiellement été créée en 2017. Il y a une première phase de maturation technologique qui a été fait dans un cadre académique et puis quand on a commencé à avoir de bons résultats, on a ainsi décidé de créer l'entreprise et de nous structurer par plusieurs levées de fonds, une première qui a eu lieu à l'été 2018, pour nous permettre de continuer bien sûr le développement technique, faire une première démonstration de nos technologies au sens large et commencer à un effort commercial pour signer des premiers contrats avec des clients pour aller doter des satellites de solutions de propulsion efficaces. La tendance actuelle, c'est de miniaturiser les satellites et d'en envoyer beaucoup plus qu'avant. Avant, les satellites étaient plus gros, avec des temps de développement plus longs, des coûts de développement plus longs. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse, on miniaturise et on peut en lancer beaucoup plus parce qu'il y a eu beaucoup de projets de fusées aussi, comme SpaceX par exemple aux États-Unis, qui offrent aujourd'hui la capacité d'envoyer de plus en plus d'objets, et en orbite basse en particulier. Mais cette tendance-là a un travers qui est d'aller multiplier les objets en orbite et donc la conséquence potentielle de cette tendance, c'est d'aller générer de plus en plus de débris. Soit parce que les objets en fin de vie ne sont plus utilisables, donc sont morts et ne sont plus opérables et restent du coup en orbite, soit parce qu'il peut y avoir de plus en plus des risques de collision. Et ça, en fait, ça pousse quelque part à utiliser des moteurs sur ces petits satellites, parce que la plupart aujourd'hui n'en sont pas dotés, pour justement avoir la capacité pendant la mission de pouvoir éviter d'autres objets, et en fin de mission de pouvoir volontairement faire redescendre l'altitude du satellite suffisamment basse pour que le satellite se consume dans l'atmosphère et ainsi ne participe pas à la prolifération des débris en orbite basse. Et on est assez singuliers sur cet aspect-là. On développe en tant que solution de mobilité à la fois des propulseurs électriques, des propulseurs miniatures, mais on développe également des outils logiciels qui vont permettre d'optimiser et d'opérer des satellites propulsés. En fait, on considère chaque exotrail que doter un satellite d'un propulseur n'est pas suffisant. Il faut ensuite permettre aux clients qui vont embarquer ces propulseurs de correctement opérer son satellite et du coup l'utiliser de façon la plus efficace possible pendant toute sa durée. Sur la partie propulseur électrique, la particularité d'exotrail, c'est de miniaturiser une technologie qu'on appelle la technologie de propulsion AF-EOL, qui est une technologie ancienne dans le domaine spatial qui a été développée dans les années 80, essentiellement par la Russie. Simplement, aucune société n'a tenté de la miniaturiser au point où exotrail le fait. Et en fait, l'intérêt de la miniaturisation, c'est justement de pouvoir embarquer cette technologie-là sur des satellites de plus en plus petits, qui est un phénomène de plus en plus présent. Parce qu'en miniaturisant les satellites, on peut imaginer des systèmes spatiaux constitués de beaucoup de satellites, ce qu'on appelle les constellations, pour aller adresser des nouveaux marchés, ouvrir des nouvelles possibilités techniques de surveillance de la Terre, d'observation, de télécommunication. Donc on peut effectivement considérer que Exotrail participe à sa manière à ce sujet de développement durable. L'ingénieur système veille à ce que tous les corps de métier discutent entre eux et que les interfaces soient correctes. J'interviens plutôt sur la phase de design, très en amont, afin que tous les choix techniques, dès la phase de conception, soient bien intégrés et bien en phase avec les différents corps de métier. Et aussi sur une partie plus production, pour avoir un peu de rétexte, de retour d'expérience, afin de pouvoir modifier le design et être plus performant dans le futur. Donc la première difficulté, c'est déjà d'avoir l'idée et puis de la formaliser suffisamment bien pour aller convaincre des premiers partenaires. Et bien ensuite, il faut développer le produit, quel qu'il soit. Et là, comme tout développement technique, il y a des difficultés techniques, effectivement. En plus, dans nos domaines très technologiques, c'est derrière réfléchir à comment résoudre ces difficultés-là, en sachant que vu que, en tout cas chez Exotrail, on est sur des technologies assez nouvelles, en tout cas dans la miniaturisation que l'on en fait, la recherche, de compétences est un élément clé. Et une des difficultés majeures, c'est d'aller trouver les bonnes compétences pour aller résoudre ces difficultés au quotidien. On part d'une feuille blanche où on a une idée et tout au long des projets, on doit résoudre des problématiques. Et ça s'organise autour de plusieurs corps de métier, que ce soit de la mécanique, de la thermique, de la fluidique. Alors le premier conseil de base est de bien réfléchir à l'idée, à l'idée initiale. D'aller un peu confronter son idée, de parler un peu de son idée, alors sans forcément tout dévoiler bien sûr, mais d'aller échanger pour prendre un peu la température du marché quelque part. Et ce qui est également fondamental, c'est de ne pas chercher à le faire nécessairement seul. Donc chez Exotrail, on est quatre associés, parce que le nombre de sujets à adresser lorsqu'on crée une entreprise, que ce soit des sujets techniques, des sujets financiers, des sujets humains, nécessairement la force de frappe sera plus importante à plusieurs que seul. Alors les rencontres c'est fondamental, c'est de là que notre projet est né. C'est globalement de là que naissent la plupart des projets entrepreneuriaux, que ce soit sur le territoire ou globalement, plus généralement au niveau national. C'est en rencontrant et en échangeant des idées, qu'à un moment donné, dans un écosystème particulier, on imagine qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et après, c'est quelque part le talent des gens d'aller faire fructifier cette idée et d'aller chercher des soutiens, que ce soit des soutiens techniques, que ce soit des soutiens financiers, des soutiens académiques, pour aller d'une idée en faire vraiment un produit. Et donc le réseau au final est important au début et il est encore plus important ensuite dans la vie de l'entreprise, parce que c'est avec le réseau qu'on peut faire des actions de communication, aller chercher des nouveaux marchés, des nouveaux contrats. La base c'est d'être à l'écoute du marché, surtout sur le marché spatial qui est en très forte évolution. C'est un phénomène qui a démarré il y a quelques années, alors même si le spatial existe depuis très longtemps, pendant longtemps il a été basé un peu sur les mêmes codes. Depuis quelques années, le spatial est complètement bousculé par à la fois des innovations de rupture, mais aussi par une approche du marché qui est complètement différente justement par les Etats-Unis et par la Chine. La structure d'investissement de ces pays et quelque part des volontés géopolitiques de se réaffirmer sur ce marché spatial font qu'aujourd'hui les Etats-Unis et la Chine conduisent ce marché là. Néanmoins, on a des belles technologies en Europe, en France en particulier, et en particulier sur la propulsion électrique. Et ça, effectivement, en France aujourd'hui, on a un écosystème de financement et de soutien, en particulier institutionnel, qui est adapté à essayer de relever ce défi, d'aller imposer la France sur des technologies vis-à-vis des Américains et des Chinois. Exotray, il arrive à se démarquer parce que dans la propulsion électrique, nous sommes les seuls en France et en Europe à faire des propulseurs de cette gamme-là avec si peu de puissance électrique. Donc c'est comme ça que Exotray a réussi à attaquer le marché du New Space et a pu mettre un pied dans l'industrie spatiale. Alors, projet futur, on en a beaucoup chez Exotray. Les premiers, qui sont les plus opérationnels aujourd'hui, sont de diffuser et d'asseoir en fait notre part de marché sur nos deux produits actuels et d'augmenter progressivement notre position mondiale. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, on est une start-up, donc il faut qu'en permanence, on réfléchisse à innover et à nous positionner sur ce marché qui évolue, qui n'est pas encore un marché stabilisé. Et pour nous, la suite, c'est justement de capitaliser sur ces deux briques technologiques, qui sont les logiciels et les propulseurs, pour proposer en fait un satellite qui va être ce qu'on appelle le SpaceVan, qui est dans une première génération un convoyeur de petits satellites qui ne seraient pas propulsés. Donc ça, pour nous, ça va être la suite de l'aventure d'Exotray. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Partage&Co. Nous vous remercions pour, bien évidemment, votre attention et je dirais la fidélité que vous nous accordez dans toute l'activité de ce magazine. Avant de refermer ce numéro, je voudrais remercier donc la société Exotrayl, son équipe, Léna Carton, qui nous a accompagnés durant ce tournage, l'équipe également de La Latitude, qui s'est mobilisée pour ce tournage. Nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux et, bien sûr, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de rester à l'écoute et, bien évidemment, de partager l'économie. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada